Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'audit qualité. L'audit qualité fait partie des outils d'évaluation en système de management de la qualité. L'entreprise est régie par des règles qui lui permettent d'atteindre des objectifs déterminés. L'audit qualité lui permettra de s'assurer que ses principes sont correctement établis ou sont correctement appliqués. L'audit qualité, par définition, est une évaluation prenant la forme d'un constat formel du respect des référentiels ou bien de dispositions préétablies. Le constat identifie des écarts par rapport aux référentiels ou dispositions. Mais l'audit qualité a un ensemble d'objectifs. Un des objectifs de l'audit qualité, c'est de déterminer la conformité ou bien la non-conformité des éléments du système qualité. Un autre objectif, c'est de déterminer l'efficacité du système qualité mis en œuvre ou bien de satisfaire aux exigences réglementaires. Permettre aussi l'enregistrement du système qualité de l'organisme audité. Par définition, l'audit qualité, c'est en quelque sorte un processus méthodique, indépendant et documenté, permettant d'obtenir des preuves d'audit et de les évaluer de manière objective pour déterminer dans quelle mesure les critères d'audit qualité sont satisfaits. Mais il faut dire que l'audit qualité a un ensemble de principes. Un audit qualité, c'est l'évaluation formelle et indépendante que la qualité d'un produit, d'un processus ou d'un système respecte les dispositions établies. Il permet aussi d'identifier les écarts par rapport à un référentiel donné. Comme je vous dis, il y a un ensemble de principes dans l'audit qualité, mais il y a trois types d'audit qui peuvent être distingués. Il y a l'audit produit qui rassemble en quelque sorte les vérifications exhaustives des caractéristiques du produit en regard avec les exigences définies. Il y a aussi l'audit processus qui se concentre sur les étapes ayant un impact qualité dans une production ou lors de mesures. L'audit de systèmes ou d'organisations qui s'appliquent à l'ensemble d'un système qualité et à son évaluation au regard des dispositions établies. Les principes d'un audit qualité sont les suivants. Il y a indépendance de l'audit qualité. Ça veut dire que l'auditeur qualité ne peut pas auditer son propre travail. Alors, c'est condition sine qua non d'objectivité. Métodologie pour l'audit qualité. Existence d'une phase de préparation de l'audit qualité, d'une méthode d'audit qualité, etc. Collecte de preuves pendant l'audit qualité. Pour étayer les conclusions du rapport d'audit qualité. Documentation de l'audit qualité. C'est existence d'un rapport d'audit qualité. Il y a aussi la méthodologie. La méthodologie, c'est la planification des audits qualité. Déclenchement de l'audit qualité. Plan de l'audit qualité. Il y a aussi la préparation de l'audit, à savoir l'utilisation des checklists ou bien questionnaires d'audit qualité. Il y a aussi la réunion d'ouverture de l'audit qualité. Il y a l'entretien et l'examen des preuves, notes d'audit. Il y a aussi synthèse de l'audit qualité. On peut utiliser des fiches d'écart d'audit. Il y a la réunion de clôture de l'audit qualité. Donc, après la réunion, on doit avoir un procès verbal de clôture de l'audit qualité. Il y a aussi le rapport de l'audit qualité. Il y a suivi post-audit qualité qui sort en quelque sorte avec un plan d'action. C'est la fin de cette vidéo sur les méthodes et outils qualité. Aujourd'hui, nous vous avons parlé de l'audit qualité qui est un de ces outils. Alors, faites-nous part en commentaire des résultats que vous avez dans l'utilisation des outils et des méthodes qualité. Si vous aimez la vidéo, cliquez sur j'aime et partagez-la. Pour ne pas rater la prochaine vidéo, cliquez sur abonner. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Abonnons ensemble, pensez qualité. Sous-titrage ST' 501